yo les geeks adeline j'espère que vous allez bien et que vos collections avancent bien j'espère que vous avez préparé vos cadeaux pour noël cela ça va être tendu sinon c'est bientôt le 24 par en noël j'ai moi j'ai déjà fait un noël et j'ai eu un cadeau déjà j'ai fait ça hier en plus le 21 donc c'est un produit que je vais vous présenter que je ne connaissais pas étant fan de lego et pokémon voilà je vais vous présenter ceci je met un peu en arrière vous voyez un peu mieux voilà donc c'est aussi une chinoiserie enfin sans être vulgaire voilà qui plaît je ne connaissais pas qui a été fait en 2020 donc c'est pas tout nouveau non plus donc c'est une petite petite boîte musique on va dire un peu comme les grelots qu'on secoue les boules à neige voilà avec pokémon et voli en version noël super sympa franchement moi c'est le genre de produit que j'adore je prends toujours chez lego les lego de noël donc là c'était le mix quoi c'est génial voilà que c'est une petite boîte de je sais pas il y a combien de pièces pas tant que ça je l'ai monté assez rapidement et en plus voilà ça fait vraiment boîte à musique je monte l'arrière de la boîte donc c'est super sympa donc ça tourne il y a de la musique top bon un petit bémol c'est pour l'emballage voilà il est déjà tout tout abîmé voyez bien défoncé en fait dedans il ya une partie c'est le gros bloc blanc qui s'est baladé qui a défoncé la boîte qui a ouvert un sachet donc les pièces étaient un peu se balader dedans donc pour ça c'est pas top mais par contre après le produit au final super sympa présente la notice vous verrez ça un peu plus loin comment ça voilà à l'étape une le premier sachet ce qu'on peut faire le petit pikachu trop mignon le petit sapin petit cadeau le évoli le petit bonhomme de neige et le magnifique traîneau avec tous les cadeaux par midi et le petit voli il peut bouger aussi peut tourner comme ça voilà très sympa maintenant on va pouvoir passer au sachet numéro 2 parfois dans le montage c'est pas très intuitif voilà on se met des petites flèches rouges pour dire où c'est que ça se met la pièce mais comme ça franchement pas l'habitude ce genre de montage chez lego c'est bien plus simple à comprendre mais quand on voit l'avancement voilà tout de suite comme ça vu de haut on comprend beaucoup mieux voilà c'était bien comme ça voilà c'était juste pour faire une aparté pour vous expliquer vous montrer un peu notice de montage ce qu'on peut retrouver dedans comment ça se passe étape par étape quand il ya une nouvelle pièce voilà elles sont de couleurs plus vives le reste est plus plus clair plus ternes voilà sinon côté qualité des briques bon c'est vrai que on voit que c'est pas du lego elles sont bien plus légères alors là on voit la marque la e n est dit donc que je connais pas du tout vrai que de loin ça peut faire illusion on dirait du lego et bon il ya quand même pas mal de marques sur cette sur certaines ça ça raye beaucoup plus est bon après à vous de disposer les briques de façon à ce qu'on voit pas les rayures de faire au plus propre voilà voyez sur celle là un peu plus abîmé et sinon niveau assemblage très facile là je suis vraiment je suis bluffé je pensais pas du tout que ça serait comparé du mega construct ce qui est super désagréable à monter voilà ça s'emboîte très facilement et en plus si vous voyez des erreurs de montage c'est comme chez lego voilà vous avez le le petit outil pour les retirer donc c'est vachement appréciable oui c'est très cool bon sinon on voit très bien aussi différence de qualité par exemple pour les pièces dorées et encore là sur la vidéo ça paraît pas trop mal pour les dorés on voit quand même que chez lego c'est bien plus propre là ça fait moins moins joli quand même mais de loin pas de loin même ça ça va franchement ça fait le travail pour le prix moi pour l'instant je suis contente on va voir la fin du montage concernant les pièces tampographiées oui là on voit quand même une texture qu'on ne voit pas chez chez lego on voit bien les contours donc je sais pas si on gratte en ça a pas l'air ça a l'air quand même de tenir donc c'est quand même franchement ça fait joli la petite pokéball voilà non elles sont propres pas ça ne bave pas franchement même les tempos sont cool on en retrouve également ici sur le petit traîneau moi je trouve ça très joli voilà franchement très sur très surprise agréablement surprise on va passer à l'assemblage des deux hop là voilà petit pâteau mignon et on va passer aux verrières on va appeler ça comme ça j'espère que ces verrières ne seront pas rayées ce que c'est des pièces qui rayent beaucoup normalement chez que chez lego des fois ça m'est arrivé d'en avoir des trois rayés mais avec leur service après vente c'est génial faut le dire et hop vous avez les pièces donc là on va voir ça tout de suite bon ouais effectivement il ya quand même quelques endroits qui sont si on peut voir qu'ils sont un peu abîmés mais dans l'ensemble franchement c'est pas pire que chez lego niveau rayures les verrières sont voilà ici on voit à cet endroit là voilà on voit des rayures et bon c'est quand même bien transparent comme chez lego il vous reste toujours des petites pièces en plus à la fin et oui même une petite pokeball tampographié donc c'est plutôt cool voilà encore dans l'autre sachet j'avais bien plus de pièces que j'ai rajouté d'ailleurs sur le sapin j'ai rajouté des petites décos je trouvais tant qu'à faire autant les mettre voilà je vais pouvoir vous présenter maintenant le produit fini génial quoi franchement le rendu niveau rendu c'est super sympa c'est une super bonne idée et d'allier ça avec le thème de noël niveau qualité je suis vraiment surprise parce que c'est pas si mal c'est pas du lego ça on voit tout de suite la différence mais niveau expérience de montage c'est super agréable à monter qu'est ce qu'on peut dire aussi les tampographies franchement agréablement surprise aussi elles rendent vraiment bien j'espère que ça va tenir dans le temps les verrières elles sont un petit peu rayé mais ça en plus franchement pas plus que ce que j'ai eu chez lego en tout cas bon après niveau assemblage on voit que des fois il ya des choses c'est pas l'idéal on pourrait faire mieux la notice aussi il ya des choses c'est pas super intuitif mais quand on regarde enfin moi je vois que les legos j'ai l'habitude de monter comme ça je regarde pas forcément je mets pas mes petites pièces à côté donc pour un enfant ça peut être un peu difficile pour certaines étapes quand même mais ça en plus avec un adulte à côté c'est vite fait et s'il est un peu dégourdi si vous regardez en fait faut regarder les étapes d'après et après c'est intuitif quoi c'est ça se fait ça se vraiment bien donc ça fait vraiment puis niveau taille ça fait 18 cm de haut neuf en largeur donc c'est vraiment un bon petit produit vraiment un super cadeau puis pikachu il est quand même mignon un peu un peu grassouillet franchement il fait le top les petites oreilles qui bougent les voli c'est le plus sympa j'aime beaucoup les voli il peut bouger aussi même le petit bonhomme de neige il fait bien l'illusion franchement là c'est le petit train il ya un petit cadeau aussi sur le côté puis le sapin les petites décorations donc ouais c'est assez simple mais franchement ça rend super bien donc très bonne découverte très contente de mon premier cadeau de noël voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher s'il vous plaît un maximum de pouces bleus si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos de ce genre et puis pourquoi pas vous abonner et activer la cloche des notifications voilà et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501 ...